Vainqueur 2-1 à domicile à Lalais, les Marocains de Belkan ont été renversés en Egypte par le Zamalek ce dimanche en finale retour de la Coupe de la Confédération. Comme en 2019, les Égyptiens sont sacrés grâce à la règle du but à l'extérieur, toujours en vigueur dans les compétitions CAF. Ils auront renversé la vapeur face aux Marocains et profitent pour rejoindre leurs victimes du jour au palmarès de la compétition avec deux sacs. On refait la finale. Le Zamalek démarrait tambour battant. Entre la 4e et la 6e minute, les Égyptiens mettaient en effet le feu dans la défense marocaine. D'abord avec une triple occasion à la suite du premier corner de la partie tirée depuis la gauche. Le capitaine Belkani Isufu Dayo sauvait ainsi une reprise sur la ligne de but avant une autre reprise de Zamalekawi contrée dans la surface, suivie d'une 3e puis 4e partie des abords de la surface, elle aussi sauvée sur la ligne. Un premier temps fort bouclé par une demi-volée de 20 m filant à côté du montant droit de la cage marocaine. On joue seulement la 4e minute. Deux minutes plus tard, Ibrahim Anziaï butait de la tête à bout portant sur Hamza Amiani, le portier Berkani. La tempête passait, Berkani sortait de sa boîte mais il manquait de tranchant à travers un couffant de Mohamed El-Mourabi renvoyé sans peine par la défense égyptienne. Zamalek attaque de nouveau après cette mini-pression. Les hommes de José Manuel Gomez sont récompensés à la 23e minute de jeu avec l'ouverture du score signé de belle manière par l'aile égyptien Zizou. A la réception d'une passe en retrait d'Amen Hamdi ayant crocheté son vis-à-vis sur l'aile droite, le pharaon reprenait parfaitement d'une demi-volée dans le petit filet droit du gardien adverse. Désormais rejointe au score sur l'ensemble des deux rencontres mais virtuellement éliminée en raison du but marqué à l'extérieur par son adversaire Alale, la renaissance sportive de Berkani se montre plus dangereuse. Deux actions ont matérialisé leurs réactions. La frappe du Sénégalais Paul Bassen à la 32e minute et celle de Yacine Labiri à la 35e. Les Marocains se procurent la meilleure occasion de la rencontre dans le temps additionnel de la première période. Si on connaît, il manque de peu l'égalisation. En seconde période, Zammalais se montrait plus dangereux, notamment sur une tête de jaziri puis une frappe d'un ziaï. Les minutes s'égrenaient et rapprochaient inexorablement les égyptiens du sac alors que les occasions franches s'amenusaient d'un côté comme de l'autre. Un scénario qui suscitait une énorme frustration sur les Marocains lesquels dégoupillaient dans les arrêts de jeu alors que Moussaoui se rendait coupable d'un vilain. geste sur Jizo est sanctionné d'un carton rouge. Le coup de soufflet final intervenait quelques secondes plus tard, scellant la victoire de Zammalek. Vous venez de regarder Honde Sport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus ? Eh bien abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada